Abuledu Data est un entrepôt de plus de 16 000 ressources libres en langue française et approprié au milieu scolaire. Il est né d'un besoin. Je suis Philippe Cadogade, professeur des écoles. J'avais suivi une formation de développeur de logiciels. Eric Seigne, le créateur de l'environnement logiciel libre Abuledu, m'a alors demandé de participer à la création de logiciels pédagogiques. Les premiers logiciels que nous avons créés fonctionnaient en autonomie. Nous avons eu l'idée pour permettre aux enseignants de s'approprier ces nouveaux outils en gardant leur façon de travailler, de faire fonctionner nos logiciels autour du concept de module. Un module est un fichier archive contenant des paramètres d'exercice en fonction d'un objectif pédagogique, du contenu adapté aux thèmes ou projets menés en classe. C'est pour qu'ils puissent créer leurs propres modules que nous avons dotés de logiciels d'un éditeur. Et pour créer des modules dans un éditeur, il faut de la ressource disponible. AbuleduData venait de naître. Sa naissance s'est accompagnée de la création d'un logiciel permettant d'ajouter des images en les indexant. C'est à ce moment que nous avons choisi de créer un format de fichier inspiré d'OpenDocuments en utilisant pour l'indexation la norme ScolomeFR du fait du contexte d'utilisation de logiciels. Et pour les mots-clés, le vocabulaire RAMO libéré par la Bibliothèque Nationale de France. Le logiciel permet aussi de les modérer pour respecter le contexte éducatif, mais aussi une exigence de qualité. Si on prend, par exemple, la création d'un module sur les drapeaux des pays francophones pour le logiciel Imageo, j'ai besoin d'images. La présence de 16 000 images sur AbuleduData me donne le choix parmi beaucoup d'images de qualité, insérées le plus souvent par des enseignants, puisque AbuleduData est un entrepôt collaboratif. Comme les ressources sont indexées, je peux les retrouver. Je les utilise pour créer mon module. Ce module, je peux le partager et le diffuser, puisque ces images sont libres. Notre démarche, fondée sur les valeurs du logiciel libre, nous a conduit à faciliter encore l'accès aux ressources contenues dans l'entrepôt AbuleduData, en créant d'abord une interface web, data.abuledu.org, et en développant ensuite un plugin pour le logiciel de tableau numérique interactif OpenSankore. pour le logiciel. C'est ce que je pense, je sais. C'est ça. C'est ça, c'est ça. C'est ça. C'est ça. Merci.